Voilà donc, Aliou Dieng, vous n'êtes certes pas un multimilliardaire, même si c'est ça votre rêve et nous en faisons confiance. Vous êtes quand même un modèle aujourd'hui, un jeune qui réussit dans son domaine, dans ses projets, dans ce qu'il fait et donc qui inspire. Mais tout n'est pas beau dans tout ce que vous avez traversé. Quelles ont été les difficultés de toutes ces initiatives entrepreneuriales que vous avez eu à faire jusqu'à l'étape de cette grosse entreprise aujourd'hui de BDD ? Waouh, je pense que si je commence à parler, ça sera peut-être pour 40 minutes. En deux minutes. Il faut faire l'effort en deux minutes. Écoutez, les difficultés qu'on leur rencontre, surtout en Guinée, c'est que c'est dans l'informel et les gens sont très pessimistes. Et tout le monde attend qu'on le fasse pour commencer et il faut servir d'exemple. Je me rappelle, comme je vous dis, au début, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement. Parce que lorsqu'on commence un projet et que vous n'avez personne qui y croit, c'est très difficile à faire, c'est toi-même parce que tu es tout le temps dans le doute. Donc, tu te bats avec l'administration, tu te bats avec tes fournisseurs, tu te bats avec même les collègues. Les coûts viennent de partout, donc il faut être mentalement fort. Et je ne dors presque jamais parce que tous les jours, c'est des problèmes. Je ne dors que lorsque j'ai beaucoup de problèmes. Et tant que je n'ai pas de problèmes, je réfléchis pour trouver des solutions, des solutions. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi la gestion du stress permanent. Voilà, exactement. Et surtout en Guinée. Surtout que nous, tout est à faire. Dans les autres pays, c'est déjà avancé, c'est déjà structuré. Et chez nous, ici, on est encore en structuration, ce qui fait la différence. Et quand tu avais avant des interlocuteurs qui étaient de, comme j'aime dire, d'un autre âge, c'était très difficile. Parce que tu viens avec de grandes ambitions, tu sais de discuter. Non, c'est trop, il faut faire comme ci, il faut faire là. Et que tu vois, le monde est en train de vite avancer, tu as envie de faire bouger les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la discussion avec les gens qui sont en place aujourd'hui, comme je dis, je n'ai plus affaire à mes pères pour dire que c'est de la bénédiction. À la rigueur, c'est mes grands frères, si ce n'est pas des amis d'âge. Donc, la discussion est beaucoup plus simple et ça passe. Mais on rencontre beaucoup de difficultés parce qu'on est en structuration encore. Le pessimisme lit nos servances des principes, des règles dans le milieu. Et on va donc passer au temps des auditeurs sur le 421-85. Là aussi, on n'a pas assez de temps, mais on va prendre 2-3 personnes. Sur le 421-85, c'est Parole aux auditeurs.